... Ce contrat qui avait été signé avec Ecomouv' l'a été par le gouvernement Fillon, précipitamment d'ailleurs, à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Je regrette d'ailleurs que la mission d'information du Sénat n'ait pas éclairée, éclaircie les raisons pour lesquelles il y a eu cette précipitation. Pour vous, il y a un doute ? Écoutez, il y a toujours eu un doute. Pour quelles raisons François Fillon a-t-il signé à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, alors que normalement un gouvernement qui va s'arrêter expédie les affaires courantes et n'engage pas un pays sur des choses aussi lourdes ? Et il a signé un contrat avec Ecomouv' qui garantissait à la société Ecomouv', qui est une société italienne quand même, je le rappelle, l'octroi d'une concession qui est apportée à cette entreprise 220 millions d'euros par an, même si l'éco-taxe ne rapportait rien. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Il y a quelque chose de pas clair au sens où c'était la première fois que l'État français sous-traitait à une entreprise privée, et en particulier une entreprise étrangère, la responsabilité de prélever l'impôt. Et d'ailleurs, lorsque nous avons arrêté Ecomouv', il y a eu un doute sur la constitutionnalité même de ce contrat. Malheureusement, ça n'a pas été contesté devant les tribunaux, ce que j'aurais souhaité, ce que dit la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, d'ailleurs, me donne raison sur ce point. Malheureusement, ça n'a pas été contesté devant les tribunaux, ce que j'aurais souhaité, ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes, d'ailleurs, me donne raison sur ce point.